Pour relier Macapa à Belém, aucune route ni piste. Il nous faut naviguer sur le long delta de l'Amazone. C'est par un exercice délicat que nous nous installons avec notre 4x4 sur cette barge qui va traverser le delta de l'Amazone. Alliance avec Dieu, avec un nom pareil, notre barge devrait nous amener à bon port. Chaque passager apporte son hamac et ainsi sur le pont supérieur, c'est un véritable enchevêtrement de hamac. Mais avec notre 4x4, notre maison roulante, nous sommes privilégiés. Nous dormons à l'intérieur et prenons les repas sur le bord de la barge. Tout au long des rives de l'Amazone, nous découvrons ces villages de pêcheurs sur Piloti. Mais également de nombreuses ciries à partir desquelles des pirogues vont venir livrer du bois sur notre barge sans même que nous ayons à nous arrêter. De même, nous débarquons ou embarquons des passagers sans même ralentir. Le grand jeu des enfants est de venir en pirogue surfer sur les vagues et les remous créés par notre barge. À table, c'est l'heure du déjeuner. Faute de qualité, nous aurons la quantité. Ça nourrit son homme. Faute de qualité, nous aurons la quantité. Après 38 heures de navigation dans le delta de l'Amazone, Belhem est enfin en vue. Mais nous amarrons à marée basse et seuls les passagers pourront débarquer. Nous devrons attendre 6 heures, le temps que la marée remonte, pour enfin pouvoir descendre notre 4x4, à nouveau par un exercice quelque peu délicat. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...